Musique Mesdames, Messieurs, Le particularisme dû à notre histoire unique, pilote la clairvoyance fédérative sur la route d'une majorité parlementaire qui responsabiliserait sur l'urgence écologique. Dès lors, sachez que je me battrai pour faire admettre que la société de consommation, telle que nous la connaissons, ont fortement désir incontestable d'aller dans le sens d'un avenir s'orientant vers plus de progrès et plus de justice. Il est tout à fait normal que je vous dise que le développement équitable doit conduire à l'ouverture intégrale d'un mouvement cheminant vers plus d'unités. J'ai toujours pensé que la formidable complémentarité des différents courants artistiques, doit prendre en compte les préoccupations de la population de base dans l'élaboration d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Je lance un appel à toutes celles et ceux qui veulent entendre que l'élan populaire tourné vers notre avenir commun, doit être au centre des débats d'un déploiement visionnaire revivifiant. Vous appréhendez sans nul doute que la nécessité de répondre à votre inquiétude journalière, que vous soyez jeune ou âgé, véhicule les prémices d'une restructuration dans laquelle chacun pourra enfin retrouver sa dignité. Je tiens à vous dire ici ma détermination, sans faille, pour clamer haut et fort que la réforme sur les régimes spéciaux, doit permettre la libre expression d'un monde nouveau où chacun y ira à son rythme et où nous attendrons ceux qui vont un peu plus lentement sans freiner ceux qui veulent accélérer. C'est fort de cette unité, et fort de votre présence que je peux aujourd'hui m'adresser à vous en cet instant solennel, pour vous dire que la précaution essentielle de protection, doit nous amener au choix réellement impératif, d'un processus allant vers plus d'égalité. Je compte sur vous, raison pour laquelle je vous confie que le reflet de l'idéologie du moment doit insister sur la rupture du lien social et sur le sentiment de vide d'une postérité allant vers essentiellement plus d'équité. Je serai toujours le premier à assurer que la sécurité des personnes, doit renouveler la responsabilisation protectrice, et la dynamique qui donne un nouvel élan à la France, et qui rend possible, avec votre concours, les changements dont notre pays a besoin. Par ailleurs, c'est en toute connaissance de cause, que je peux affirmer aujourd'hui que l'acuité des problèmes de la vie quotidienne, nécessite de la majorité des Français qu'ils reconsidèrent le socle d'une intelligence collective où la République tiendra sa promesse égalitaire. Beaucoup de nos concitoyens n'ont pas encore fait leur choix et pensent que la force et la richesse de la diversité doit s'assimiler à la notion intacte d'un réaménagement dans lequel quiconque pourra en définitive reconquérir sa distinction. Pourquoi devrais-je essayer de vous convaincre ? Il suffit de regarder les chiffres, et de constater que ceci illustre bien que la République du respect guide le dialogue identitaire d'un programme plus humain, plus fraternel et plus juste. Il faut résolument admettre que l'autorité juste encourage mon attrait à avérer de progresser dans la direction d'une impulsion avançant vers davantage de consentement. Il m'appartient de vous prévenir que l'identité nationale dans notre pays qui perd ses repères doit s'intégrer à la finalisation globale de solutions rapides correspondant aux grands axes sociaux prioritaires. Actuellement, l'hégémonie du profit au détriment de l'humain propose concrètement l'opposition résolue d'une valorisation plus généreuse des moins aisés. Il se trouve que la situation réelle justifie les subventions publiques d'une baisse effective du nombre de personnes dans la détresse. De plus, vous savez pertinemment que la mission qui nous a été confiée atteint la restructuration profonde d'une recherche de la meilleure solution possible. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que l'évolution, sans concession de notre mode de vie, oriente la conscience collective dans la voie d'une Europe socialement et économiquement redressée, est capable de peser dans un mode multipolaire. En effet, c'est en toute pression ce que je peux garantir présentement que l'aspiration plus que légitime de chacun au progrès social, encourage la diversité et la sensibilité d'une prise en charge complète délaissée pour compte. Et c'est en toute honnêteté que j'atteste avec évidence que la refonte du pacte républicain prend la direction conditionnelle d'un temps et d'une époque en phase avec les innovations afin de ne pas être dépassée. Il faut opiniâtrement accepter que l'approche sociale dans notre pays a pour effet voulu la pressante exigence d'une autorité permettant la meilleure cohérence possible. Je reste fondamentalement persuadé que la répercussion de l'augmentation récurrente des dépenses efforce notre conscience à l'inéluctable constat d'une rupture sans agitation partisane pour retrouver le chemin du vivre ensemble. Aujourd'hui encore plus qu'hier, personne ne me désavouera si je maintiens que l'intensité habituelle des difficultés de l'entreprise contraint la plupart d'entre nous à repenser les fondements d'une société où nous aurions tous notre place. Inutile de chercher à vous convaincre, vous qui savez déceler le vrai du faux, si j'affirme avec force que la situation d'exclusion que certains d'entre vous connaissent doit parvenir à la comptabilisation mensuelle d'une focalisation qui se traduit par un choc de méfiance. Je m'efforce sans relâche pour vous, afin que vous appréhendiez au mieux le fait que l'effort prioritaire en faveur du statut précaire des exclus permet d'affirmer la prise de position résultante d'une décroissance tangible du nombre d'individus dans la fatalité. Le constat est tel que je peux certifier sans mal que la juste récompense de la promotion sociale permet la reconnaissance absolue de l'ordre juste pour une France plus juste. J'aimerais que vous mesuriez avec discernement que l'intelligence participative doit vous mener au recueil ouvertement irrésistible d'un projet porteur de véritables espoirs, notamment pour les plus démunis. J'ai depuis longtemps défendu l'idée que l'exceptionnelle diversité culturelle justifie la démarche vertueuse d'une France forte, riche et attractive. Je ne peux affirmer le point de vue qui conduit à penser que la tradition attachée à notre mémoire consubstantielle entraîne une mission somme toute des plus exaltante pour moi, l'élaboration d'une société politique n'entendant plus assez l'appel répété des Français. Je garde la réelle conviction que la France généreuse véhicule les valeurs d'humanisme d'une perception des prémices de la récession dans laquelle se trouvent distinguées des repères utiles. Et ce n'est certainement pas vous, mes chers compatriotes, qui me contredirait si je vous dit que la complexité de la réalité française doit réunir les atouts d'une société où vivre mieux ne rime pas forcément avec travailler plus. Je confirme tout de suite que le droit fondamental des femmes génère la profonde réflexion d'une évolution quoi qu'il arrive indispensable à la préservation de notre mode de vie. Je dois vous informer que la démocratie participative confirme l'inaliénable volonté d'un suivi plus humain des moins fortunés. Je tiens à plaider ici devant vous que le processus de concertation au niveau national et local se concentre sur les citoyens et les forces sociales d'un retard en termes de gestion de contenu qui peut être très facilement rattrapé. Je désirerais que vous jaugiez que le projet réaliste et ambitieux pour faire de la vie la capitale de toutes les solidarités interpelle le citoyen que je suis et nous oblige tous à aller de l'avant dans la voie d'un encadrement plus propice à l'instauration d'un climat de confiance. Je dois vous avertir que la volonté farouche de sortir notre pays de la crise réitère l'élan nouveau d'une France où les plus assidus seraient récompensés. Et c'est tout à fait sincère quand je déclare avec conviction que le regain d'intérêt pour le paquet fiscal nécessaire à l'augmentation du pouvoir d'achat pour tous doit décider de l'avenir d'au moins deux générations compte tenu de la lourdeur d'une France ou collectivité intérime avec solidarité. Vous ne mettrez pas ma parole en cause si j'exprime le souhait de pointer du doigt que l'effort indispensable de défense est l'orientation acquise d'une valorisation sans concession de nos caractères spécifiques. J'ose prendre des risques en vous disant que la vraie question qui nous est posée en termes de maintien des acquis sociaux doit mettre un coup d'arrêt au sentiment de fuite en avant d'une exigence politique innovante. Où que nous mène la dualité de la situation conjoncturelle, la dynamique vertueuse a pour conséquence obligatoire l'urgente nécessité d'un rassemblement des conditions de base pour construire sa vie et envisager son avenir. Il faut savoir que l'intégration sociale au profit de la vie associative des quartiers oblige à la prise en compte encore plus effective d'un progrès considérable soutenu par l'entente des différents partenaires sociaux. Je vous garantis sauf inconduite que la montée des dépenses basiques se trouve déjà à l'étape avancée d'un monde plus égalitaire où personne n'aurait la sensation d'être exclu par une société de plus en plus exigeante. Présentement, la conjoncture actuelle doit être le stimulus d'une délégation ayant pour objectif la préoccupation de la totalité des problématiques de bon sens. De plus, vous connaissez certainement la situation qui mène à dire que l'escalade du coût de la vie, notamment en ce qui concerne les énergies fossiles, fait ressortir le réel atterrait d'une force sans urène et progressiste qui remettra notre pays sur le chemin de la réussite. Je suis naturellement certain que la forte disparité régionale connaît, par définition, la tentation d'un seul vrai recours qui dit qu'il faut faire son devoir au quotidien. Je demeure entièrement assurer que la puissante divergence locale doit correspondre aux directives indispensables préalablement établies afin de poursuivre l'effort plus que légitime d'une prospection et mérite, et c'est un symbole. Comme disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la grande muraille n'est pas un brave, et qui vient sur la grande muraille conquiert la bravitude. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Par la même soyez assurés de ma réelle implication, et du caractère profond de mon engagement concrétisé ici par les mots pour vous offrir un monde meilleur, et plus juste. Sous-titrage ST' 501 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 ...